Hello à tous, c'est Florian, j'espère que vous allez bien. Ça fait deux ans que j'ai créé cette chaîne et je n'ai encore malheureusement jamais parlé de Ragtime. Et pourtant, c'est vraiment mon style favori, c'est celui que j'ai le plus travaillé, celui que je maîtrise le plus. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai failli aller aux Etats-Unis pour faire les championnats du monde de Ragtime en 2020. Donc imaginez pourquoi je ne suis finalement pas allé, mais je compte y retourner d'ici une année environ. Enfin, bref, je vais vous montrer dans cette vidéo comment jouer la fameuse pompe Ragtime qu'on trouve dans tous les morceaux à la main gauche. Donc si vous êtes prêts, on se retrouve tout de suite. Très bien, alors d'abord, je vais vous jouer le morceau Owen de Seine, qui est un très grand standard de la Nouvelle-Orléans. Je vais vous le jouer avec la pompe à la main gauche, et après je vais vous expliquer comment est-ce qu'elle est construite et comment vous pourrez la jouer. La main droite viendra dans une deuxième vidéo. La main droite viendra dans une deuxième vidéo. Ou dans le style Stride, qui est une version un peu évoluée du Ragtime. Et donc, déjà, je vais vous expliquer en deux mots comment fonctionne cette pompe. Donc on va toujours alterner une note basse suivie d'un accord. Donc, par exemple, si on prend un accord de Do, on va toujours alterner la tonique et la quinte. Donc la tonique, c'est la première note de l'accord, et la quinte, c'est la dernière note de l'accord. Donc, concrètement, si on devait jouer ça avec les deux mains, on alternerait la tonique, l'accord, la quinte, l'accord, comme ceci. Et on alterne toujours basse et l'accord. Donc, si on doit le jouer avec une seule main, moi je trouve ça plus confortable de jouer, par exemple, au deuxième renversement. Donc, c'est-à-dire en mettant juste la quinte en bas. C'est ce qu'on appelle le deuxième renversement. C'est plus confortable pour moi. Donc, vous pouvez déjà vous entraîner sur ce premier accord à jouer juste la tonique, l'accord, puis la quinte, l'accord, comme ceci. Vous pouvez y aller vraiment tranquillement au début. Et à force, vous verrez que ça deviendra de plus en plus naturel. Ok, donc, ça marche comme ça pour tous les accords. On n'a que trois accords dans ce morceau-là, puisqu'on a le do. Ensuite, on va avoir l'accord de sol septième, qui est constitué du sol, du si, du ré et du fa. Mais, quand on doit le jouer à la main gauche, c'est plus simple d'enlever la quinte, si jamais ça vous pouvez vous le permettre. Alors, si on doit maintenant jouer la pompe, donc je vous rappelle, on va jouer toujours la tonique et la quinte. La tonique, c'est le sol et la quinte, donc, de l'accord, c'est le ré. Donc, on va alterner le sol suivi de l'accord avec le ré, qui est la quinte et l'accord. Donc, ce morceau est constitué, déjà pour commencer, de six mesures complètes de do, puis de deux mesures seulement de sol septième. Chaque mesure est constituée de quatre temps. Donc, au début, on aura en tout 24 temps que de do. Donc, ça va nous faire un, deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, cinquième mesure, sixième mesure. Et maintenant, on va passer sur le sol, un, et deuxième mesure. Donc, une fois qu'on a fait ces huit mesures, on aura ensuite deux mesures de do et deux mesures de fa. Donc, je ne vous ai pas encore montré l'accord de fa. L'accord de fa, je vous propose de le jouer, non pas à l'état fondamental, mais au premier renversement. Le premier renversement, c'est qu'on met la tonique en haut, comme ceci. Et du coup, on va de nouveau chercher la tonique, qui est le fa, et la quinte, qui est cinq notes plus haut, un, deux, trois, quatre, cinq, qu'on va alterner pour cette pompe en fa, entre le fa et le do. Et donc, on va enchaîner deux mesures de do, deux mesures de fa. Ça va nous faire ceci. Vous voyez que la quinte, je peux la chercher soit tout en bas, ou soit en haut. Alors moi, j'ai l'habitude, malheureusement, d'aller assez loin, et j'ai un peu moins l'habitude d'aller plus proche. Pourquoi faire simple ? Qu'on peut faire compliqué. Mais vous, je vous suggère, si vous n'avez pas l'habitude d'aller chercher le do le plus proche, ça vous évitera de faire tout un chemin avec la main gauche. Une fois qu'on a fait ces deux mesures de do et ces deux mesures de fa, on va avoir une mesure de do, une mesure de sol, et deux mesures de do. Donc ça, on fait une mesure de do, une mesure de sol, et une mesure de do, comme ceci. Donc maintenant, je vais vous jouer toute la grille du début à la fin, avec la pompe à la main gauche. Ça va nous donner ceci. Donc je vous conseille déjà de bien jouer cette main gauche. Allez-y vraiment trois fois plus lentement au début, s'il vous le faut. Mais le but est de ne pas rater les basses, parce que quand on va rapidement, on a tendance à déraper un peu, comme moi tout à l'heure. Donc maintenant, prenez le temps de vraiment bien travailler cette grille d'accord avec la main gauche. Vous pouvez jouer même trois fois plus lentement si vous en avez envie. Le plus important, c'est de maîtriser tous ces gestes et de trouver les bonnes notes. Une fois que vous saurez bien faire la main gauche, on pourra se retrouver dans la deuxième vidéo, qui sortira tout bientôt, pour la main droite et la mélodie. Donc, à tout bientôt ! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si le contenu vous plaît, en général, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ou vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et alors, entraînez-vous bien, je vous dis à tout bientôt, et amusez-vous bien ! Au revoir !